Je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue, je travaille en cabinet au nord de Lyon. J'accompagne majoritairement des adultes, j'ai eu accompagné des enfants dans le passé. Aujourd'hui j'accompagne surtout les parents en fait, dans des ateliers de parentalité. Mais au-delà de ma casquette professionnelle, je suis aussi maman, donc je vais un peu utiliser mes deux casquettes ce soir dans ce que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'au-delà de tout ce que je peux connaître au niveau de mon travail, la situation qu'on vit avec le confinement, évidemment met à rude épreuve aussi ma patience de maman. Et donc j'aimerais bien partager avec vous ce qui est utile pour moi à la maison. Et voilà, l'idée de la vidéo a émergé ce matin avec ce sentiment que j'avais envie d'être utile. Et depuis certains jours, il y a pas mal de personnes que j'accompagne en cabinet, mais aussi des amis ou de la famille qui m'ont posé deux-trois questions sur comment parler de cette situation aux enfants, comment expliquer le confinement, même à des enfants les plus jeunes, comment faire avec nos ados qui tournent en rond dans la maison, surtout qui fait beau dehors, comment gérer le stress, les émotions, et aussi la question de l'école bien évidemment. Donc en fait, c'est un peu toutes ces questions qui m'ont fait avoir cette idée. Je crois qu'on est dans un contexte qui nous amène à mutualiser nos ressources. Donc j'avais envie de diffuser ces informations au plus grand nombre, et je trouve que Facebook est sacrément aidant par rapport à ça. Donc, il y a déjà un premier point que j'avais envie de partager avec vous, parce que j'ai vu bien sûr sur les réseaux sociaux des images qu'on a vues ce week-end de parcs à Paris, mais pas que, où il y avait des rassemblements de personnes, des supermarchés bondés avec l'intervention de la police, des choses assez impressionnantes, et on a du mal à y croire en fait quand on voit ces images-là. Et avec une personne de ma famille qui me disait, mais comment tu expliques que c'est des inconscients, c'est des irresponsables, etc. Alors j'avais envie de répondre aussi en vous expliquant très succinctement ce qui se passe quand on est stressé. On a un organisme, un cerveau qui réagit vraiment avec des réactions au stress très fortes. C'est-à-dire que quand une situation comme celle qu'on est en train de vivre survient, c'est-à-dire une situation à laquelle on n'est pas préparé, à laquelle on n'avait peut-être même jamais pensé vivre, notre cerveau qui habituellement aime bien comprendre ce qui lui arrive, a besoin de trouver des solutions en fait. Donc le stress que ça génère, notre cerveau sous stress réagit de manière très irrationnelle, mais en même temps ce sont des réactions d'adaptation. Et quand on est sous stress, les deux réactions principales qu'on vit généralement, généralement c'est la fuite ou l'affrontement. Donc c'est ce qu'on observe chez les personnes qui sont soumises à du grand stress là depuis ces derniers jours, c'est-à-dire soit des réactions de panique, de « il faut fuir, il faut aller à la campagne, il faut éventuellement qu'on change de pays, etc. » ce qui a pu amener des personnes à prendre les enfants sous les bras et de trois affaires et à prendre le train et à partir ou leur voiture. Donc ça c'est plutôt la réaction de fuite. Ou alors des personnes qui ont eu une réaction plutôt d'affrontement dans l'idée de « je vais faire face à la situation, donc je vais me barricader chez moi avec le maximum de vivre, quitte à avoir des comportements un peu agressifs à des moments. » Ces comportements qui semblent être des comportements de personnes irresponsables, je suis convaincue que c'est surtout des comportements de personnes sous stress qui ont des comportements finalement complètement adaptés et normaux par rapport à la situation qu'on vit qui, elle, est anormale. D'accord ? Donc j'ai envie de dire, si vous faites partie de ces personnes qui sont en train de culpabiliser en se disant « mince, j'ai vu du monde ce week-end, et puis moi j'ai fait partie de ces gens qui se sont bousculés dans les supermarchés, soyez un peu indulgents avec vous, c'est simplement que vous avez été soumis à un stress tellement intense au vu des annonces, au vu de l'incertitude, au vu de la situation, que du coup votre cerveau a envoyé des commandes, bien irrationnelles peut-être, mais des commandes pour s'adapter. Donc voilà, j'avais déjà envie de parler de ces mouvements de foule et donc d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de ces personnes sous stress. On fait tous comme on peut quand on est stressé. Et je vais vous parler aussi pendant ce live des impacts du stress et surtout comment y faire face, parce qu'on est là aussi pour ça, pour acquérir des outils, pour mieux gérer cette période-là. Parce que je suis assez convaincue, et depuis hier, alors moi j'ai fait tous mes rendez-vous là aujourd'hui, je télétravaille, et ce que je suis assez convaincue, c'est que même si la situation est stressante, même si la situation est totalement inédite, même si on a des projections anxieuses, il y a des choses qui nous font peur, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, je suis assez convaincue que c'est en vivant ces situations difficiles et éprouvantes, et surtout en allant chercher de la ressource ou en partageant la ressource qu'on peut avoir avec d'autres personnes, c'est la manière dont on va vivre la situation qui va vraiment conditionner beaucoup de choses en fait. ça va conditionner déjà comment on est nous avec nous, ça va conditionner comment on va être aussi avec nos enfants, et forcément nos enfants, ils vont ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc la priorité en tant que parent, ça va être de prendre soin de nous, de veiller déjà à s'apaiser, à se calmer, pour ensuite être disponible pour les enfants, parce que c'est impossible que si moi-même je suis sous stress, avec des comportements comme je vous l'ai expliqué, de panique ou d'évitement, etc., je ne vais absolument pas pouvoir être aidante et sécurisante pour mes enfants qui eux vont avoir besoin de moi. Donc l'idée c'est que la manière, je vais vous donner plein d'informations, peut-être que je pourrais y revenir dans une autre vidéo, si ça a fait émerger des questions, vous me les enverrez, et puis on se reverra, enfin voilà. Mais la manière dont vous allez vivre la situation va vraiment conditionner beaucoup de choses autour de vous. Donc c'est déjà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Parce qu'en fait le stress, donc je vous ai parlé des deux réactions au stress, en fait le stress nous fait adopter des réactions inadaptées, mais aussi affaiblit notre système immunitaire. C'est-à-dire que plus un organisme est sous stress, plus je vais avoir des émotions qui peuvent être débordantes rapidement, je ne vais plus me reconnaître, je vais être à fleur de peau, je vais mal dormir, je vais être plus irritable, et du coup je vais affaiblir mon système immunitaire. Donc même par rapport à nous qui devons là se confiner pour notre sécurité, et surtout pour lutter contre les maladies, etc., le fait d'apaiser votre stress va aussi être un énorme facteur de protection en fait, pour renforcer votre système immunitaire. Je vais vous donner des pistes par rapport à ça. Et un autre impact du stress, évidemment c'est que ça se transmet à nos enfants, comme je vous l'ai dit. Surtout dans un cadre comme ça de confinement, où on va être H24 ensemble, le stress que vous allez pouvoir ressentir, les inquiétudes vont pouvoir se transmettre à vos enfants, et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. Donc ne vous culpabilisez pas, l'idée c'est de pouvoir en avoir conscience, et surtout quand vous remarquez que ça se passe, pouvoir faire quelque chose pour abaisser le niveau du stress au maximum, pour que ça soit le moins effrayant pour nos enfants bien évidemment. Voilà, juste un mot en fonction des âges des enfants. En fait, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais je vais quand même le redire, le cerveau des enfants il est en construction. Il n'est pas terminé d'être construit. Un cerveau d'un être humain se termine sa maturation à peu près vers 21-25 ans, on dit. Donc le cerveau d'un être humain, surtout de nos enfants, a beaucoup moins de capacité de gérer les émotions et gérer le stress comme nous en tant qu'adultes. Donc vous imaginez bien, déjà que nous c'est difficile, les enfants ça va être encore plus impactant, ils vont vraiment être impactés par le stress environnant. Donc c'est vraiment notre responsabilité de parents d'en avoir conscience et de les aider à gérer leurs émotions et gérer leur stress. Parce que eux, s'ils ont des débordements, ils ne le font pas exprès, ce n'est pas fait pour vous embêter, ce n'est pas fait pour vous embêter dans votre télétravail ou quoi que ce soit. Ce sont juste des réactions à un stress, à des incertitudes et qui sont complètement normales. Donc voilà par rapport déjà aux premières idées concernant le stress et son fonctionnement. Donc j'ai une personne qui m'a demandé mais finalement comment je protège mon enfant du stress ? Parce que je veux qu'il aille le mieux possible pendant ces jours et ces semaines qui vont défiler. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, c'est que le stress, que ce soit pour eux mais aussi pour nous, s'évacue par le corps. En premier lieu, c'est notre corps qui va permettre d'évacuer le stress. C'est exactement le même fonctionnement que des animaux. Des animaux, quand ils vivent une situation de stress, après l'agression d'un prédateur par exemple, le corps va trembler de l'animal. Et c'est comme ça que le corps, naturellement, évacue tout le stress et les émotions qu'on a emmagasinées. Donc en tant qu'être humain, ce dont on va avoir besoin les prochains jours, ça va être de bouger, de mettre notre corps en mouvement. Et c'est là où on va rencontrer un premier problème, parce que bien évidemment, le confinement, il est un petit peu en opposition avec ce besoin de bouger. Les enfants notamment, ont besoin beaucoup, beaucoup de bouger, de courir, de sauter, de crier, de grimper aux arbres, etc. Mais bien évidemment, en fonction de vos situations individuelles, ça ne va pas être possible. C'est sûr que les gens qui ont une maison, ça va être un peu plus facile. Et là, je vais vraiment vous encourager, dès que possible, à envoyer vos enfants dehors, surtout qu'il fait beau. Donc voilà, vraiment les encourager à bouger. Les personnes qui sont en appartement, où il y a des voisins, etc., où c'est moins facile forcément de sortir, il va falloir, j'ai envie de dire, qu'on réfléchisse ensemble sur des idées, des stratégies, être créatifs, pour quand même faire bouger vos enfants. Ce n'est pas en les mettant devant la télé et que ça va les aider. Au contraire, les écrans génèrent du stress. Donc en gros, ça met un problème supplémentaire. Donc pour toutes les personnes qui sont en appartement, alors je sais que moi, ma fille, même si elle peut sortir, elle a une Wii qui permet de danser avec de Just Dance ou des trucs comme ça. J'imagine des jeux vidéo qui peuvent être utiles à ce moment-là, parce qu'on met le corps en mouvement. Donc j'ai envie de dire, dans cette période-là, ce qu'on avait tendance peut-être à ne pas trop autoriser, c'est de se dire, comment je peux l'autoriser, mais pour que ça nous soit utile dans cette période-là. Bien évidemment, il n'y a pas que les vidéos, il suffit simplement de mettre de la musique et peut-être de se faire une petite séance de chorégraphie. On invente une choré, on se met à danser, on peut se faire des challenges au niveau, je ne sais pas, de mouvements de sport, etc. Bref, j'ai envie de vous inviter à autoriser vos enfants, mais aussi vous-mêmes, à bouger ensemble. C'est comme ça que le stress de tout le monde va s'évacuer. Ça ne veut pas dire de passer trois heures à danser. Ça peut être cinq minutes, mais on y va à fond pendant cinq minutes. Une autre idée dans le cadre du mouvement, c'est que, et on parlera de l'école après, mais l'attention des enfants, les enfants qui sont stressés vont avoir une capacité de concentration qui va être affaiblie. Donc, c'est normal, si vous avez l'impression que vos enfants, ils se déconcentrent régulièrement. Moi, je vous invite vraiment, j'ai envie de dire, même tous les quarts d'heure, 20 minutes, à demander à vos enfants de se lever, simplement juste pour se lever, se dégourdir les pattes, éventuellement aller boire un verre d'eau et de revenir à leur table, éventuellement pour travailler ou pour continuer l'activité qu'ils étaient en train de faire. Mais demander à vos enfants de rester assis pendant un temps trop important, ça va générer du stress et du coup, ça va générer de l'agitation et de l'énervement, etc. Donc, de pouvoir couper, séquencer ces moments-là en leur demandant tiens, est-ce que tu peux te lever, bouge un peu, fais, je ne sais pas, quelques jumping jacks, des pompes, ce qu'ils veulent en fait, finalement, et en leur expliquant que leur corps, il a besoin de bouger comme le vôtre. Donc, régulièrement, vous leur apprenez ça. Et je crois fondamentalement que tout ce que vous allez pouvoir leur apprendre pendant cette période particulière, ça leur sera utile toute leur vie, même à l'école, plus tard. Après, il faudra expliquer aux instits pourquoi leurs enfants se lèvent toutes les 20 minutes. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que expliquez-leur que dans ce contexte-là, on va mettre en place des aménagements qui sont normaux pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Alors, après avoir évacué un maximum le stress, notre corps va aussi avoir besoin de repos. Pourquoi ? Parce que le stress, tout simplement, ça fatigue. Et c'est normal. On l'a tous vécu. Quand on a des journées fatigantes, quand on est stressé au boulot, on va avoir besoin de se reposer, on va avoir besoin de s'isoler. Ce n'est pas forcément simple de dormir tout le temps quand on est sous stress, mais en tout cas, on va avoir besoin de repos. Alors, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que moi, je suis assez fervente pour que, enfin, moi, je vous invite vraiment à maintenir un cadre, on va y revenir après un peu plus précisément, mais un cadre fixe pour vos enfants. C'est-à-dire que, comme ils l'ont déjà entendu à l'école, ce ne sont pas des vacances. C'est une situation exceptionnelle qui va nécessiter qu'on maintienne nos enfants dans un rythme de vie, un cadre, parce que c'est ça qui va les sécuriser. Donc, moi, je vous encourage vraiment à coucher vos enfants à heure fixe, comme ils se couchaient habituellement, c'est-à-dire que peut-être on peut se coucher un peu plus tard le week-end, si vous aviez déjà l'habitude de fonctionner comme ça, mais la semaine, c'est important de se coucher à heure fixe pour garder ce rythme qui est très sécurisant pour eux. Mais, en même temps, moi, j'ai tendance vraiment à me dire que le matin, si vous avez des enfants, parce que tous les enfants, ils sont assez, on est tous inégaux en termes de besoin de sommeil, et il y a des enfants qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Alors, si vous avez un enfant qui se lève tôt, c'est OK, c'est que même sans réveil, son corps a suffisamment dormi, c'est suffisamment reposé, mais moi, je sais que mes enfants, par exemple, quand je les lève le matin, quand il y a école, ils sont fatigués, en fait, je dois les réveiller. Donc, ça m'envoie l'information que leur corps ne s'est pas suffisamment reposé, malgré le fait que je les couche à heure fixe. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que cette situation particulière nous permet quand même de pouvoir être moins au taquet au niveau des horaires à respecter. Donc, moi, je vous encourage à autoriser vos enfants à dormir tant que leur corps en a besoin, le matin. Peut-être qu'ils vont se lever à 8h, peut-être qu'ils vont se lever à 8h30, voire 9h, et alors, ce n'est pas grave, on a toute la journée pour adapter notre journée. si vos enfants se réveillent du coup plus tard, peut-être que vous, vous pouvez vous dire « Tiens, moi, je vais utiliser peut-être une heure entre 8h et 9h avant qu'ils se réveillent, avant que la maison s'agite pour travailler un peu, pour faire ma paperasserie, etc. » Mais, laissez vos enfants dormir. On le remarque tout le temps, avant les vacances scolaires, nos enfants sont fatigués, mais parce qu'il y a le rythme quotidien qui ne respecte pas forcément le rythme dont chacun a besoin. Donc, moi, je vous invite à les autoriser à se lever quand ils en ont envie et vous allez voir que dans quelques jours, vous allez vraiment avoir trouvé un rythme de croisière. Ils vont se lever peut-être tous les jours à 8h, tous les jours à 8h30 et vous verrez que ça va beaucoup impacter aussi leur énergie et leur stress. Alors, une dernière idée par rapport aux besoins de repos, c'est que les écrans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, stressent le cerveau, stressent le corps. Donc, je vous invite à vraiment arrêter les écrans deux heures avant les repas. Alors, je sais qu'on n'est pas des bons exemples pour nos enfants. Nos enfants, ils nous voient souvent être devant nos ordis de téléphone, surtout en ce moment. Mais il faut aussi leur expliquer que leur cerveau qui est en train d'être en construction, il n'a pas les mêmes capacités non plus que le nôtre. Donc, un, on peut montrer l'exemple en coupant aussi nos écrans le soir avant qu'ils aillent se coucher, en tout cas deux heures avant. Mais vraiment, utiliser le temps pour faire un jeu vidéo, j'allais dire, pardon, un jeu de société, utiliser le temps pour lire, en utilisant le temps pour discuter, pour faire un massage, pour ce que vous voulez, mais de couper les écrans. Il y a une personne que je connais qui m'a posé cette question qui est centrale, c'est comment parler du confinement à nos enfants. Il fait beau, on est au mois de mars, ça fait peu de temps que les vacances sont terminées et on est cloîtrés chez nous dans des mesures de sécurité qu'il faut absolument respecter pour que finalement ça dure le moins longtemps possible, en tout cas, on l'espère. Alors, comment expliquer le confinement à vos enfants ? Alors, déjà, j'ai vraiment envie de vous dire, dites-leur la vérité. Souvent, il y a des gens qui me disent mais je ne vais pas les inquiéter donc je ne leur dis pas parce qu'ils ne me posent pas de questions ou alors je réponds un peu de manière évasive parce qu'après, je remarque qu'ils jouent, ils ne poussent plus de questions. Vous n'en faites pas que nos enfants ils ressentent ce qui se passe, ils ressentent tout ce qu'on ne dit pas et le problème, c'est que si on ne met pas de mots sur ce qui se passe réellement, ils vont s'imaginer des choses et des fois, leur imaginaire est tellement développé que c'est bien plus catastrophique et anxiogène que la réalité. Donc, j'ai envie de vous dire ne leur cachez pas ce qu'il se passe pour la bonne intention de les protéger. Ce qui va les protéger, c'est la manière dont vous allez leur parler en fait de ce qui se passe. Donc, dites-leur la vérité. Avant de leur apporter des informations, moi je vous conseillerais en fonction de leur âge pour aussi adapter votre discours. Alors, demandez déjà qu'est-ce que tu as compris de ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as compris de ce que c'est le confinement ? Qu'est-ce que tu as expliqué les maîtresses ? J'ai une personne tout à l'heure qui me disait mais les maîtresses en ont parlé donc je n'ai pas trouvé nécessaire forcément de revenir sur le sujet avec mes enfants. Mais on ne sait pas ce qu'ont dit les maîtresses. Alors, je pense que tous les instits et les profs ont parlé de ce qui se passait mais c'est important je pense de reprendre ça et de vérifier surtout qu'ils ont compris parce que peut-être qu'ils ont pensé que ça allait durer un jour mais finalement on se rend compte que non. Donc, vous pouvez leur demander qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe ? Qu'est-ce que tes instits, tes profs t'ont déjà expliqué ? Qu'est-ce que tu as vu ? Là, je m'adresse plus à ceux qui ont des ados. Qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu lis ? C'est quoi ton niveau de connaissance par rapport à ça ? Et surtout, qu'est-ce que tu as compris ? Donc là, vous allez avoir finalement là où en est votre enfant. Et même si vous lui avez répété plusieurs fois la situation, peut-être qu'il a encore besoin de l'entendre. Pourquoi ? Parce que la situation est tellement exceptionnelle que comme je vous disais tout à l'heure, on n'y est pas préparé. Donc, c'est normal que notre enfant va avoir besoin qu'on lui répète les choses, qu'on lui réexplique avec des nouveaux mots et d'essayer de ne pas être agacé par ces questions. Le fait qu'il vous pose des questions, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'il est en train d'intégrer progressivement ce qui est en train de se passer. La réalité, il est en train de s'adapter en fait. Donc, répondez aux questions de vos enfants sans vouloir et trop les protéger et trop dramatiser la situation. Donc là, vous allez vraiment aussi reconnaître vos propres manières de gérer le stress en fait, parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress. Il y a des personnes qui vont plutôt bien gérer, qui vont ni dramatiser ni minimiser les choses. Il y a des personnes, peut-être les personnes plus anxieux, qui vont eux-mêmes être tellement anxieux que ça va pouvoir un peu transparaître dans leur manière d'être, dans leur manière de respirer, dans leur manière de se comporter. Et il y a des personnes qui sont plus des fois à distance du stress, à distance des événements pour se protéger, du coup, qui vont avoir plus tendance à minimiser. Donc déjà, demandez-vous comment habituellement vous gérez-vous votre propre stress, parce que c'est aussi comme ça que vous allez essayer de vous adapter pour finalement être le plus aidant pour vos enfants. Donc moi, mon conseil, c'est de vous dire ne dramatisez pas la situation. Si vous avez tendance à le faire, c'est que ce sont vos propres angoisses. Donc dans ce cas-là, pour protéger vos enfants qui eux sont très vulnérables au stress, avec la question de l'immaturité de leur cerveau, j'ai envie de dire, parlez-en avec des adultes, appelez vos copines, parlez-en à vos conjoints, faites-vous accompagner si nécessaire, posez-moi des questions, bref, parlez de votre stress, mais pas à vos enfants, en fait, d'accord ? Parce que ça, ça ne va pas être aidant. Et à contrario, ne minimisez pas la situation, du genre, non mais c'est que quelques jours, ne t'inquiète pas, ça va aller, parce que vous n'en savez rien. Et nos enfants, ils ont confiance en nous. Donc si on leur dit que ça dure quelques jours et que dans trois semaines on y est encore, ce que ça va générer à l'intérieur d'eux, c'est que je ne peux pas faire confiance à maman, elle m'avait dit que c'était que quelques jours et ça fait trois semaines qu'on y est. Du coup, ça va engendrer de l'agacement, de la colère, etc. Donc, ne minimisez pas, dites ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement, les autorités sanitaires nous demandent de faire ce qui est le mieux pour nous protéger et qu'ils sont en train d'essayer de gérer cette situation du mieux qu'ils peuvent. Mais il y a des questions qui sont difficiles à répondre parce que pour le moment vous n'avez pas de réponse et vous pouvez aussi leur dire si jamais j'ai une réponse à ta question ou si jamais j'ai une nouvelle information, on en parlera ensemble. D'accord ? Donc, tenez au courant vos enfants de l'évolution de la situation mais en essayant d'être le plus rationnel possible. D'accord ? Et si vous sentez que vous êtes débordé, parlez-en à d'autres adultes. Donc, oui, j'ai une remarque de quelqu'un qui me dit pour tout à l'heure je vous parlais de comment évacuer le stress par le mouvement du corps. Il y a une autre idée qui émerge et c'est ça que j'aime bien dans le direct, c'est qu'on remplit notre boîte à outils. Je vous ai dit bouger, challenger le corps, danser, etc. Ça peut être faire la bagarre sur le lit avec les enfants aussi. Bien évidemment, faire des bagarres de coussins alors en les cadrant en disant il y a un début, il y a une fin, on peut mettre un petit timer mais au moins on y va. C'est autorisé jusqu'à ce qu'on prévoit aussi un temps de retour au calme en préparant et en édictant les règles. Généralement, ça se passe bien. Alors, l'autre question par rapport à comment expliquer tout ce qui se passe à nos enfants, c'est au niveau de l'explication. Moi, j'ai envie de vous dire dites-leur les choses. Bon, évidemment, adaptez votre discours par rapport à l'orage mais dites-leur les choses les plus simples possibles en fait. En gros, qu'il y a un virus qui est dangereux, qui est important et c'est pour ça qu'on nous demande de rester chez nous pour ne pas le contracter et surtout ne pas le transmettre à d'autres personnes, surtout les personnes les plus vulnérables parce que c'est un virus qui se transmet par le contact. C'est pour ça qu'on est confiné et c'est pour notre sécurité, ce n'est pas une punition. D'accord ? Vous pouvez prendre l'exemple auprès des plus jeunes en leur disant qu'ils ont peut-être déjà été malades et le médecin a dit que vous ne le mettez pas à l'école pendant tant de jours pour qu'ils soient guéris. Donc, c'est la même chose. On reste chez soi pour éviter de contracter une maladie ou pour éviter de la transmettre à d'autres personnes. D'accord ? C'est la même chose que pour d'autres maladies que vos enfants ont déjà pu avoir sauf que là, bien sûr, que c'est quelque chose de plus important, plus inconnu. Donc, on respecte vraiment les consignes de sécurité. On peut bien sûr leur dire que c'est une maladie grave qui a des personnes vulnérables, fragiles qui peuvent en mourir. C'est pour ça que les médecins, ils ont vraiment besoin d'avoir toute la place possible dans les hôpitaux pour soigner les personnes qui en ont besoin. Et donc, en attendant, nous, c'est important qu'on fasse notre devoir de rester à la maison pour que les médecins, ils s'occupent vraiment des cas les plus urgents ou je pense aussi aux pompiers, etc. Je terminerai aussi par dire aux enfants que rester chez nous, c'est vraiment un geste citoyen. Et là, ça permet aussi de pouvoir échanger sur plein de choses. Qu'est-ce que c'est être citoyen ? Qu'est-ce que c'est penser aux autres ? Qu'est-ce que c'est prendre soin aussi des autres ? Voilà. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre, ça peut vraiment vous donner l'opportunité de partager des choses, de discuter avec vos enfants, de les questionner. Vous allez voir que nos enfants, comme d'habitude, notre quotidien est tellement rempli qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas suffisamment le temps de partager avec eux. ils sont bourrés d'idées, ils sont pleins d'ingéniosité, pleins de créativité et il peut se passer vraiment des conversations très très riches. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce temps pour ça. Alors, j'ai une question de Karine qui me parlait de son ado et qui me demandait mais est-ce que vous pourriez nous donner des pistes sur comment on fait avec nos ados pour qui le lien social est encore plus important, j'ai envie de dire, à cet âge-là. Alors, c'est sûr que l'idée là, ça va être de voir comment maintenir le lien aux copains, aux copines mais d'une autre manière. C'est-à-dire que d'un côté, on est obligé d'être confiné donc ça, on n'a pas le choix en fait. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, on doit respecter ça. Mais du coup, comment trouver d'autres alternatives ? Donc, toujours en cadrant, je pense, les choses, ça peut être éventuellement de trouver, de faire des Facebook Live, peut-être pas sur Facebook mais il y a des applications qui permettent de faire des conférences à plusieurs. Je pense aussi aux réseaux sociaux qui permettent d'être en lien. Bien évidemment, on peut s'écrire des mails, on peut s'envoyer des textos, de faire preuve de créativité mais de ne pas, j'ai envie de dire, dire à vos ados, écoute, tu les vois suffisamment tes copains, tu les verras dans quelques temps mais voilà. Je crois vraiment que c'est important d'avoir conscience de ce besoin-là parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de ce besoin-là, ça va faire la même chose que d'habitude, ça va générer du stress et du coup, des réactions au stress comme de l'agressivité, de l'agacement, de la tristesse, etc. Donc, écoutez-les et essayez de voir avec eux quelles seraient leurs idées, discutez-en, trouvez un compromis qui vous semble adaptable à la situation et cadré surtout. Au niveau, j'avais envie de dire aussi les jeux vidéo, oui merci Elodie, Elodie me parle aussi des jeux vidéo en réseau, on est d'accord même si des fois on entend les écrans, ce n'est pas terrible, etc. Là, on est d'accord qu'on est dans une situation exceptionnelle. Donc, pas trop d'écran, ok, mais d'utiliser justement les écrans pour que ça soit pour notre service, je pense que ça, c'est important. Donc, effectivement, les jeux vidéo en réseau, pour les ados, c'est une bonne idée, moi je suis d'accord, à condition, un, d'en parler avec eux et deux, de construire avec eux un cadre très clair. Je pense aussi par rapport aux ados au niveau des réseaux sociaux. Nos ados qui aient Internet, le téléphone, ils sont exposés à beaucoup, beaucoup d'informations, aussi des fake news, des choses qui sont fausses, des choses qui circulent et des choses surtout qui génèrent du stress, qui sont effrayantes. Et comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, un cerveau sous stress, il va être dans des réactions de figement, il ne va pas revenir de ce qu'il est en train de lire ou voir. Donc, je n'ai pas envie de vous dire contrôler vos ados parce que si habituellement vous ne le faites pas, ça pourrait paraître malvenu. Mais expliquez-leur qu'ils peuvent, dans les réseaux sociaux, voir ou lire des choses qui sont des fausses informations, qui sont juste des opinions, qui ne sont pas des faits. ça peut être une grande occasion de faire la différence entre un fait et une opinion. Donc, expliquez-leur que ça vous intéresse vraiment de savoir un peu ce qui circule et que ça vous intéresse aussi de partager avec eux ce qu'ils lisent pour que ça soit le plus, je ne vais pas dire contrôlé, mais que ça soit le plus échangé entre eux et vous. Par rapport à la fameuse question de la scolarité, vous avez été plaint à me poser des questions sur déjà la panique quand on est plein de parents, quand on a su que les écoles fermaient, ça a généré beaucoup de stress, d'angoisse, on n'est pas enseignant et ce n'est pas notre travail et c'est là où on se rend compte que c'est un sacré travail vraiment à part entière. On ne s'improvise pas enseignant en 24 heures et donc moi j'ai envie de vous dire, de nous dire soyons indulgents avec nous-mêmes. Certains d'entre nous qui des fois avons tendance à nous mettre la barre très élevée ou des fois à la mettre aussi à nos enfants, il va falloir qu'on diminue un petit peu nos objectifs, qu'on diminue un petit peu nos exigences. On va faire tout ce qu'on peut pour assurer la continuité pédagogique et la manière dont on va le vivre va vraiment être ce qui va aider ou desservir nos enfants. Si on est stressé, on se met une barre de dingue parce qu'il y a peut-être des examens, parce qu'il y a une peur que les enfants soient en retard, etc. On va se stresser, du coup on va stresser nos enfants et s'ils sont stressés, ils ne vont pas pouvoir se concentrer et réfléchir. Donc vous voyez que là on instaure le fameux cercle vicieux. Donc déjà on va apprendre à se détendre, faire confiance aux enseignants qui vont assurer la continuité pédagogique et puis si on estime que c'est peut-être difficile ou pas suffisant, j'en sais rien. Moi j'ai tendance vraiment à voir depuis deux jours la qualité de ce qui nous est transmis. Il y a plein de plateformes de cours en ligne qui sont ouvertes gratuitement en ce moment, donc allez piocher des idées, piochez avec vos ados, avec vos enfants, mais allez piocher des idées. J'ai envie de vous dire deux choses par rapport à cette question de la scolarité avant de vous rentrer plus en détail sur les outils un peu pratiques. La première chose c'est qu'on peut apprendre bien au-delà et autrement que de faire le travail purement scolaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que s'il y a du travail qui est transmis, on ne doit pas le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les occasions quand on vit ensemble, quand on vit en confinement, quand on vit en collectivité, ce sont des occasions d'apprendre. Faire un gâteau, ça permet de travailler les unités de mesure, travailler une poésie ou apprendre le texte d'une chanson qu'on aime bien en ce moment à la radio, ça permet de travailler à la mémoire et puis après, on peut s'entraîner à la réciter, etc. Toutes les occasions, vous allez voir que le quotidien est une richesse absolue pour apprendre. On a eu la chance en famille de faire un voyage de quelques temps l'année dernière et on a fait l'école à la maison et ce qu'on a observé, c'est qu'on travaillait sur le plan scolaire, purement scolaire, assez peu de temps finalement. On ne restait pas 7 heures par jour au niveau scolaire. On faisait ce qui nous était demandé mais par contre, tout ce qu'on faisait, les visites, les échanges, étaient des apprentissages en soi et faites confiance sur le fait que vos enfants, ils vont apprendre par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils lisent, par rapport à ce qu'ils voient faire, par rapport à ce qu'ils échangent avec vous et quand nos enfants ont repris leur scolarité, au bout de 5 mois, ils n'avaient aucun retard en fait. Donc, ils ont eu une adaptabilité énorme, il faut leur faire confiance et voilà. Donc, ayez confiance en vous, en eux, en ce que transmettent les enseignants et surtout en cette question qu'on apprend bien au-delà de ce qui est dans les manuels scolaires. Alors, toujours pour continuer au niveau de la scolarité, alors attendez, je regarde juste parce que voilà, donc bien sûr, Blandine nous dit, je reviens un peu en arrière sur comment aussi travailler peut-être avec les ados, faire un groupe de travail par Zoom ou Snapchat pour faire ensemble à 3, à 4, les devoirs mis en ligne. Ça, c'est une super idée, Blandine. C'est vrai que je n'ai pas d'ado encore à la maison mais donc ça, c'est une très, très bonne idée. Et Aurélia, oui, merci Aurélia, tu nous dis aussi par rapport aux ados de bien vérifier les informations et éventuellement, oui, super, si vous, les informations que vos ados observent dans les réseaux sociaux ou sur Internet, si vous trouvez qu'il y en a qui sont un peu étonnantes, allez chercher avec eux, faites les recherches avec eux sur d'autres sites d'informations pour les accompagner là-dedans et de vérifier si ce sont des vraies ou des fausses informations et leur apprendre du coup des choses essentielles, c'est comment on s'informe correctement, quels sont les sites qui sont quand même les plus fiables. Voilà, donc merci pour vos commentaires que j'essaye de lire en même temps et c'est top, moi j'adore, je passe un super moment. Alors, je reviens à l'école et comment organiser ces journées. J'ai des personnes qui m'ont dit mais entre bien sûr ceux qui travaillent à la maison en télétravail qui ont du coup là vous mettez en place beaucoup de choses et en plus les enfants à gérer. Je pense aussi aux familles monoparentales qui ont des fois et leur travail et trois enfants à gérer et voilà, et être seul à la maison donc ça peut être ça peut être difficile donc je vais vous donner des pistes. Alors Caroline, bonjour Caroline, tu dis effectivement il y a le site factuel de l'AFP, c'est l'agence française pour la presse je crois donc effectivement là vous trouverez des informations factuelles donc merci de ces infos. Alors, moi j'ai envie de vous dire plus vos enfants sont jeunes, plus il va falloir que vous ritualisiez les journées. Une erreur en tout cas une source d'apprentissage qu'on a fait quand on était en voyage l'année dernière c'est qu'on avait peu établi de planning en fait. On travaillait un peu comme on en avait envie et au fur et à mesure de notre voyage ça a été une erreur on a appris de notre erreur et du coup là on s'est mis tout de suite un peu au pli. L'idée d'instaurer un rituel, un planning c'est pas pour punir vos enfants c'est pour les sécuriser. Vu le contexte c'est important que vos enfants ils aient leurs repères et leurs repères c'est alors comme je vous disais un heure de coucher fixe soyez indulgents avec l'heure du lever laissez-les se lever quand leur corps leur dise que c'est ok mais établissez un planning du jour ou de la semaine je pense que c'est important de le faire en famille de le co-construire avec eux pour pas que ça soit vécu comme papa et maman me disent que je dois faire ça à telle heure etc. Laissez-leur aussi la liberté peut-être de travailler le français je sais pas en première ou deuxième partie de la matinée ou l'après-midi mais établissez la règle de la récréation pour qu'ils retrouvent finalement les mêmes choses qui rythment leur journée d'école parce que c'est ça aussi qui va leur indiquer que ce ne sont pas des vacances ce sont des journées d'école mais un petit peu différentes salut Anne coucou bienvenue donc établissez un planning avec eux voyez ce qu'il y a à faire ce qui est demandé pour le lendemain et dites-leur à quel moment tu as envie de travailler ça ben non tu peux pas le travailler là parce qu'on a dit que de 10h30 à 11h c'était la récréation comment tu peux occuper tes temps en récréation si vous pouvez faites-les sortir si vous pouvez pas mettez de la musique faites-les bouger pendant la récréation c'est à ça que sert une récréation c'est pas pour aller se mettre devant les jeux vidéo les récréables on a besoin de bouger donc essayez de vous caler sur le fonctionnement scolaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas école le mercredi alors sauf peut-être pour les collégiens ou les écoles où il y avait école le mercredi matin et encore on peut peut-être faire une bon voilà vous voyez mais en même temps je sais que les collégiens ils ont du boulot donc qu'allez-vous sur le rythme scolaire et puis le week-end on est en week-end d'accord donc peut-être qu'il y aura des jours fériés qui vont arriver ben les jours fériés c'est les jours fériés on travaille pas faites une pause le midi bien évidemment et j'ai envie de vous dire plus vos enfants sont petits plus ils vont avoir des capacités de concentration qui vont être faibles en fait donc faites des temps de travail courts entre 10 et 30 minutes pour j'ai envie de dire les primaires au collège ça peut être un petit peu plus peut-être 45 minutes une heure mais n'allez pas au-delà bien évidemment demandez-leur de faire des pauses de se lever régulièrement d'aller boire un peu d'eau de bouger parce que sinon ça va être trop pour leur système voilà et puis aussi pour ceux qui travaillent à la maison signifiez-leur aussi parlez-leur de votre travail dites-leur de quelle heure à quelle heure vous avez besoin de travailler dites-leur les conditions dans lesquelles vous avez besoin de travailler de calme à tel endroit etc parce que vos enfants ils vont avoir besoin aussi de ces informations vu que vous allez partager le même espace c'est important de pouvoir avoir ces informations une petite précision aussi je n'en ai pas parlé c'est de vous aménager que chacun puisse s'aménager un espace de travail confortable d'accord ne faites pas faire les devoirs ou le travail scolaire sur la table où vous mangez tous les midis parce qu'à chaque fois il va falloir débarrasser ça va être agaçant pour tout le monde etc essayez bien évidemment dans la mesure du possible d'avoir un petit espace où chacun peut se poser et aller travailler quand c'est le moment en fait comme un bureau à l'école j'ai lu un truc sur internet que j'ai trouvé intéressant surtout pour les plus jeunes c'était effectivement la difficulté de jongler avec la casquette de maman et de maîtresse ou de papa et de maîtresse ou d'instit ou de prof parce qu'à des moments on va prendre notre casquette pour assurer la continuité pédagogique et en même temps nos enfants ils sont malins ils vont nous dire non mais tu ne fais pas comme maîtresse puis de toute façon tu n'es pas maîtresse tu ne sais pas faire etc donc j'ai lu sur internet il y avait une maman qui avait trouvé cette idée c'est qu'elle s'était fait une petite étiquette qu'elle collait sur le pull où elle avait écrit maîtresse ou prof et quand c'était le temps scolaire elle mettait l'étiquette et quand elle reprenait sa casquette de parent elle enlevait l'étiquette c'est je trouve un truc assez ludique qui vient envoyer un message quand même important on pourrait même mettre une étiquette élève que les enfants ils mettraient sur leur pull et quand c'est la fin de la journée on enlève l'étiquette élève voilà 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 alors quelques idées pour occuper vos enfants au niveau des temps ou de libre parce qu'il faut absolument que les temps d'apprentissage scolaire soient rythmés par des temps de détente d'accord c'est comme ça qu'ils vont évacuer leur stress et que du coup les apprentissages qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu vont s'intégrer le plus vite possible dans leur cerveau en fait sinon ça ne va pas marcher et on est dans le cercle vicieux donc il y a absolument besoin que des temps scolaires soient alternés avec des temps de loisirs où vos enfants vont pouvoir bouger vont pouvoir être créatifs vont pouvoir aussi s'ennuyer ne rien faire de particulier et ce n'est pas grave et on a le droit de s'ennuyer on peut s'autoriser là à s'ennuyer donc voilà plein d'idées des jeux de société de la lecture des dessins juste discuter faire de la cuisine ensemble des travaux manuels ranger ranger sa chambre faire enfin un réaménagement qu'on n'a jamais le temps de faire mais ensemble et de prendre du plaisir à le faire ce n'est pas la corvée du week-end qui habituellement nous prend notre week-end alors qu'on aimerait faire autre chose là on a le temps donc chouette prenez ce temps-là ça peut être d'écrire sur un carnet de bord moi on a eu cette idée en famille c'est que comme on vit une situation assez exceptionnelle nouvelle le fait de proposer à vos enfants qu'ils le souhaitent d'avoir un petit journal de bord un petit carnet de bord alors le but ce n'est pas de corriger les fautes parce qu'ils vont vite arrêter d'écrire sinon mais le but c'est plus de leur proposer soit quand ils le veulent soit à la fin de la journée pour prendre 5-10 minutes pas plus pour écrire un peu leurs impressions ce qui se passe comment ils le vivent parce que d'un côté ça peut leur laisser un souvenir de cette expérience vraiment nouvelle et en même temps c'est un beau moyen pour les encourager à exprimer les choses qu'ils ressentent là où des fois ce n'est pas forcément simple de trouver les mots pour en parler j'avais mis inventer une chorégraphie danser si c'est possible chanter faire des puzzles de la musique j'ai une amie qui m'a dit ce matin que sa fille Suzy récitait des poésies en ouvrant la fenêtre aux gens quand il y avait des gens qui passaient dans la rue ou alors aux voisins en fait ça peut être d'ouvrir les fenêtres et de dire voilà ma fille a une poésie à réciter qui veut bien l'entendre et on voit plein de vidéos qui circulent sur internet j'ai vu un prof de sport qui est monté sur son toit tout à l'heure et il y avait tous les immeubles environnants qui faisaient leur sport moi je trouve ça génial je trouve ça génial parce que c'est une situation qui va nous permettre d'être super créatif qui va peut-être nous étonner donc si vos enfants ont des idées s'ils sont musiciens ouvrez vos fenêtres dites aux voisins concerts gratuits je pense que ça peut être ça peut être aidant pour tout le monde en fait alors par rapport aux écrans alors bien évidemment le confinement fait qu'à des moments on va avoir recours aux écrans mais j'ai envie de dire comme on a des fois recours j'ai envie de vous dire pareil partagez ces informations avec vos enfants discutez-en avec eux éventuellement écrivez les temps d'écran autorisés sur le fameux planning de la semaine ou de la journée pour qu'il y ait vraiment un début une fin c'est un cadre qui devrait être celui-ci tout le temps j'ai envie de dire mais de limiter les écrans parce que les écrans stressent le cerveau qui plus est le cerveau des plus jeunes mais à tout âge hypnotisent les enfants génèrent des tensions etc donc limiter parce que c'est un générateur de stress qui dans un contexte de confinement vous imaginez bien qu'il faut amoindrir le plus possible et pas d'écran on essaye d'éteindre les écrans même les nôtres en tant qu'adultes montrons l'exemple deux heures avant le coucher voilà il est moins 10 j'ai encore quelques enfin deux trois choses à vous dire mais j'en aurai peut-être encore pour cinq dix minutes grand maximum de toute façon si vous n'avez pas pu tout entendre cette vidéo sera en replay sur mon facebook donc vous pourrez la partager ou la regarder à d'autres moments alors au niveau de ce qu'on appelle la contagion émotionnelle la contagion du stress nos émotions et le stress se transmet alors que ça soit à nos enfants parce qu'on est dans une relation d'attachement à eux et aussi de proximité mais aussi se transmet d'une manière générale vous voyez bien que le contexte actuel même si on n'est pas entouré de personnes stressées c'est quand même générateur de stress donc coucou Christelle donc c'est important de pouvoir avoir conscience de ça et surtout de vous déculpabiliser si vous stressez si vous avez des émotions si vous avez des incertitudes et que vous avez tendance des fois un peu à les transmettre à vos enfants c'est pas dramatique en soi il suffit juste de le reprendre avec eux de dire tu sais je suis tendu en ce moment ou ce soir il y a une élocution et ça me stresse un peu mais c'est normal en fait ce qui ne serait pas normal c'est de ne pas être anxieux mais l'idée en le nommant c'est de pouvoir le partager et surtout de ne pas se laisser déborder parce que plus vous allez le contenir à l'intérieur de vous plus ça va faire un peu l'histoire de la cocotte minute qui va déborder à un moment donné donc il est normal d'être inquiet au vu de la situation et du coup les émotions si vous en avez ça peut être la colère ça peut être des pleurs c'est une manière que votre corps que notre corps que leur corps de nos enfants à d'évacuer le stress donc mettez des mots ce n'est pas grave en soi l'idée c'est de le partager et d'expliquer tout ça à vos enfants si vos enfants ont des émotions fortes ils sont agités ils crient ils font plus de colère en ce moment ils ont du mal à s'endormir c'est normal aussi ce n'est pas pour vous embêter ils ne le font pas exprès c'est juste qu'ils sont tendus et c'est tout à fait logique au vu de la situation donc là l'idée c'est un, déjà vous vous apaisez vous calmez et de deux de pouvoir les câliner avoir du contact ça génère beaucoup ce qu'on appelle l'ocytocine c'est l'hormone du bien-être et l'ocytocine plus on a d'ocytocine dans le corps plus ça fait baisser le niveau de cortisol le niveau de stress l'hormone du stress donc plus on va être calme plus on va les contenir les sécuriser les écouter leur parler plus ça va faire ce mouvement même au niveau hormonal là je ne vous parle pas d'un niveau psy c'est vraiment au niveau du corps donc voilà important de relâcher la pression de cette manière là et si votre enfant est aux prises avec une crise très très forte de stress d'émotion restez avec lui ou en tout cas à proximité calmez-vous et respirez surtout respirez soufflez jusqu'à ce qu'il redevienne calme ne l'envoyez pas en le punissant dans sa chambre en disant tu reviendras quand tu seras calme ce n'est pas adapté ça ne l'est jamais d'ailleurs mais c'est des fois ce qu'on a tendance à faire quand on ne connaît pas les impacts du stress mais du coup l'isolement c'est générateur de stress et si un enfant se calme soudainement et arrête de pleurer ce n'est peut-être pas qu'il s'est calmé c'est peut-être qu'il est tellement épuisé d'avoir pleuré ou tellement convaincu que personne ne viendra c'est qu'à ce moment-là il s'arrête de pleurer donc non on ne laisse pas un enfant mal dans sa chambre on laisse au moins la porte entre ouverte s'il ne veut pas qu'on vienne trop le voir mais voilà et puis dites-leur préparez-leur peut-être que tu vas ressentir qu'on va rester plusieurs jours peut-être plusieurs semaines ensemble peut-être que des fois tu vas ressentir des émotions il faut qu'on trouve ensemble des manières que tu puisses les évacuer et que moi aussi en tant que parent je puisse les évacuer et vraiment les rassurer sur le fait que ça c'est transitoire ça va aller à un moment donné alors Gwen Gwenel me dit une autre idée à mettre dans notre boîte à outils collectives une idée que tu as pratiquée aujourd'hui Gwen c'est casser des amandes et des noix ça c'est génial j'adore alors un permet de cuisiner en même temps et effectivement casser des noix et des amandes ça peut être vachement chouette pour activer l'énergie du corps et puis éventuellement mettre tout notre agacement d'être là mais sur quelque chose après qui va nous faire du bien à manger super merci de ton idée voilà et la dernière chose que j'avais envie de vous dire et en même temps j'aurais dû commencer par là parce que pour moi c'est la plus importante mais je la mets à la fin parce que je sais que c'est souvent les idées à la fin qui restent bien en mémoire c'est de prendre soin de vous en tant que parent avant tout en fait alors des fois on est dans une société qui nous apprend complètement le contraire c'est on s'occupe d'abord des autres et après s'il nous reste du temps on s'occupe de nous c'est exactement pour ça qu'on est tous épuisés dans nos vies stressés et qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal je crois que cette opportunité de confinement parce que je la vois vraiment comme une opportunité c'est vraiment de 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 prendre enfin du temps pour apprendre à prendre soin de vous et que c'est parce que vous allez prendre du temps pour vous ça ne demande pas de prendre dix heures mais de prendre du temps régulièrement pour vous pour vous faire du bien que vous allez être beaucoup mieux que vous allez être beaucoup plus tolérante aux émotions et au stress tolérant et du coup que vous pourrez ensuite gérer vos enfants un parent épuisé il ne peut pas gérer ses enfants c'est normal d'accord donc si vous vous sentez comme ça épuisé apeuré stressé et bien faites une pause remettez le travail scolaire dans deux jours j'en sais rien différé pardon mais déjà prenez soin de vous respirez la respiration ça paraît bête à le dire mais c'est scientifiquement prouvé que des méthodes de respiration calment physiologiquement enfin nous calment physiologiquement calment notre corps donc moi je pratique beaucoup la cohérence cardiaque je l'encourage j'encourage tout le monde à le faire c'est une méthode de respiration super facile vous avez des applications sur vos téléphones gratuits où vous avez pendant 5 minutes un exercice où vous devez vous caler sur un mouvement précis de respiration et pratiquer la cohérence cardiaque tous les jours aide vraiment notre système à s'apaiser et à être beaucoup plus calme et beaucoup plus tolérant aux émotions c'est pas magique bien évidemment tout ce que je vous dis mais plus vous allez le pratiquer sur vous quotidiennement plus ça sera facile ce qu'on dit souvent c'est de respirer c'est une chose mais ce qu'on oublie souvent de dire c'est expirer parce que quand on est tendu on a tendance à se crisper à retenir justement tout le souffle et du coup nos anxiétés notre stress donc surtout on devrait dire soufflez expirez sortez vraiment tout l'air jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans votre ventre et apprenez à vos enfants à expirer aussi montrez-leur comment on creuse le ventre comment on imagine qu'on souffle pour faire avancer un voilier faites-leur faire des bulles de savon voilà ça peut être travaillé comme ça mais travailler la respiration avec vos enfants c'est essentiel selon moi c'est un excellent outil de gestion du stress buvez de l'eau alors ça paraît bête à dire mais l'eau est aussi physiologiquement quelque chose qui active notre système de calme au niveau de notre cerveau donc un corps qui est stressé souvent quand on est stressé on a la bouche pâteuse on a besoin de s'hydrater donc buvez de l'eau donnez de l'eau à vos enfants pas des boissons sucrées parce que le sucre génère du stress dans le corps et du coup de l'agitation et là on est de nouveau le cercle vicieux donc donnez-leur à boire de l'eau régulièrement une goutte de sirop mais pas trop de boissons sucrées surtout dans un cadre de confinement pas trop de choses sucrées ça va faire exploser leur système et leur corps trop de sucre voilà et si vous pouvez pratiquer une activité physique aussi pour vous-même il y a plein d'applications de sport qui existent il y a du yoga il y a de la méditation il y a plein de choses qui sont ouvertes gratuitement mais faites quelque chose pour prendre soin de votre corps voilà donc il est 18h57 j'ai terminé avec ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui je ne sais pas peut-être qu'il y en a qui ont des questions qui viennent ou qui pourront peut-être venir après si vous regardez cette vidéo en replay mais en tout cas voilà je vais encore attendre quelques instants si jamais vous avez des questions comme ça vous pouvez les poser sur le chat ce que j'ai vraiment envie de vous dire c'est que je crois fondamentalement que c'est une situation il y a deux solutions soit on subit la situation on 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 râle intérieurement on est en colère on est stressé ben du coup ça ça va se transmettre à nos enfants et ils vont la subir à leur manière et du coup on va être finalement une bombe à retardement dans le confinement là prête à exploser à tout instant mais parce que justement c'est une manière de voir la situation trop stressante ou alors il y a une autre opportunité c'est c'est de de pouvoir se dire ok il y a un truc sur lequel j'ai pas de choix c'est le confinement pour ma sécurité la sécurité de mes enfants par contre j'ai le choix de de savoir comment je vis le confinement j'ai le choix de me dire ok je vais essayer de faire des choses avec mes enfants je vais essayer de collaborer avec eux je vais essayer de plus être ce parent qui est tout le temps en train de crier donner des ordres parce que j'aime pas ça de moi habituellement je vais essayer de profiter du temps que j'ai pour faire des choses que j'ai jamais le temps de faire je vais utiliser le temps non pas en le subissant mais en l'utilisant en fait et je crois fondamentalement que cette manière de voir les choses et de vivre votre confinement et cette situation peut être complètement déterminante un dans le temps que ça va vous sembler durer parce que plus on est ancré dans le moment présent plus on prend du plaisir moins le temps nous paraît interminable et plus c'est une belle opportunité d'apprendre des choses à vos enfants et de et de grandir de ouais de grandir intérieurement en fait donc moi je le vois vraiment comme une grande chance voilà ok bon alors j'ai beaucoup de merci alors merci de me dire merci ça fait monter mon otis cytosine et ça fait baisser mon stress que j'avais à l'idée de faire cette vidéo voilà voilà donc si j'avais si vous avez envie de me poser des questions sur ma page facebook yoannamikupsi vous pouvez vraiment m'envoyer un message privé ou un message sur le fil de discussion et au fur et à mesure j'ai bien envie de reproposer d'ici quelques temps en fonction de vos questions ou en fonction de mes idées ou de ce que je vais vivre et que j'aurai envie de partager avec vous je vous reproposerai avec grand plaisir un temps comme ça de partage en tout cas je vous remercie beaucoup de votre présence de vos commentaires et surtout je le dis souvent quand je fais des ateliers ou des formations n'hésitez pas à diffuser la bonne parole alors c'est pas la mienne de bonne parole c'est la nôtre c'est nos idées c'est parce que là on est en train d'être un peu comme dans une auberge espagnole à distance mais l'idée c'est de faites circuler la bonne parole partagez cette vidéo si elle vous a été utile si vous pensez à des parents qui sont en difficulté les laissez pas seuls parlez avec eux aidez-les aidez-les à décortiquer des situations à trouver des alternatives et partagez vos idées coupons les écrans arrêtons de voir des images qui nous font peur et centrons-nous sur nos enfants parce qu'ils en ont besoin et ouais Gwen et chantons pour expirer voilà je crois que on a vu des images des italiens qui se mettent à leur balcon et qui chantent c'est génial pour un peu voilà faire sortir toutes ces tensions et partager notre joie de vivre en fait parce que malgré la situation on est vivant et je suis convaincue qu'on en a vécu d'autres des situations dans l'humanité des situations dramatiques et pourtant on est toujours là même si nos grands-parents ils ont vécu des choses dramatiques nous on est là donc ça veut dire qu'on s'en est sortis et qu'on peut tous faire face à ça je vous remercie beaucoup au revoir de loin et je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup Sous-titrage ST' 501